Il y a toujours un laps de temps quand même entre ces découvertes assez fondamentales et le moment de la récompense, c'est-à-dire qu'on se laisse le temps de savoir si vraiment c'est utile, efficace, concret, Antoine Jacob, et si ça marche ? Oui, exactement, c'est le cas en tout cas pour les prix scientifiques, après pour les prix plus politiques comme le prix de la paix dont on pourra parler. Effectivement, il y a parfois des délais beaucoup plus courts, on est parfois même dans le conflit même, on décide d'attribuer un prix. Non, c'est vrai qu'en l'occurrence, on essaye de savoir que telle ou telle invention a finalement fait ses preuves et on ne s'est fourvoie pas justement dans tel ou tel défaut. Mais en revanche, peut-être qu'on peut en parler, mais il y a quelques prix. Parlez-y, parlez-en, on est en libre. Par exemple, la lobotomie qui à l'époque, dans les années 40, paraissait une technique très intéressante pour soigner. Ah, intéressant. Oui, voilà, mais on a quand même attribué un prix à un portugais en 1947, je ne me rappelle plus de son nom, mais pour la lobotomie. Alors qu'aujourd'hui, il y avait... C'est parfaitement scandalé aujourd'hui. C'est sûr que, voilà. Mais ça correspondait à l'histoire du moment. Je voulais le relier à la chimie. Parce que la chimie a été attribuée, disons, à des chercheurs, deux Américains, une Américaine entre autres et un Britannique. Et là aussi, c'est encore une fois s'inspirer du modèle naturel, ce qu'on appelle parfois le biomimétisme. C'est-à-dire, regardons la nature, voyons ce qu'elle a inventé pour essayer de le reproduire. Et là, ces chercheurs-là ont mis au point des produits chimiques à partir des mutations aléatoires des organismes vivants. C'est ce qu'on appelle le darwinisme. Quand vous regardez la nature et son histoire, il y a eu plein de tentatives. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et puis la nature, elle a progressé comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas toujours le plus efficace qui marchait, mais c'était le mieux adapté. Et là, ils ont trouvé un processus chimique pour reconstituer un laboratoire plein d'essais et ne retenir que les bonnes choses. C'est-à-dire, alors c'est avec des bactéries, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué, mais ça consiste à faire tourner le modèle vivant en quelque sorte pour regarder ce qui de façon aléatoire améliore telle ou telle chose et puis de retenir que ce qui fonctionne et qui améliore. Alors on a amélioré comme ça un certain nombre de processus chimiques qui dans l'industrie permettent d'être plus efficaces et tout. Mais ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est finalement, regardons la nature, essayons de nous en inspirer et faisons-la tourner pour essayer de ne retenir que le meilleur. Et ça, c'est une piste qui est extraordinaire parce qu'on a sans doute dans le futur beaucoup à apprendre de la nature. Elle a 500 millions, voire un milliard d'années d'avance sur nous. Et finalement, elle a fait des erreurs et elle a eu de grands succès. Et nous, on a besoin d'avoir des succès. Les erreurs, on les connaît beaucoup aujourd'hui. Alors...